... Ah, Romano Garnier, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, la tête du spectateur s'intéresse au CRIARC, dont vous êtes un membre très actif, par rapport à une pétition dont on a eu vent, qui s'appelle Pour que vive le CRIARC. Donc, il semblerait que votre installation dans les locaux du Petit Théâtre, ainsi que les bureaux qui sont à côté, donc rue Duclos, soit menacée, en tout cas remise en question. Tout à fait. En fait, la ville de Grenoble a décidé de lancer un appel à projet sur les locaux du Petit Théâtre et des bureaux qui se trouvent rue Pierre Duclos. Un appel à projet, ça signifie qu'elle propose à toutes les équipes artistiques et culturelles, grenobloises et même de la Grande Aglo, de déposer un projet pour occuper ses locaux. À partir de août 2014, donc le CRIARC, comme toutes les autres compagnies, est invité à déposer un projet lui aussi. Le problème qui se pose, c'est que si jamais notre projet n'est pas retenu, dans l'immédiat, il n'y a pas de solution de secours, c'est-à-dire que le CRIARC se retrouve dans la rue, sans lieu pour travailler. Or, il nous semble que, vu les activités qu'on mène, notamment par exemple la formation théâtrale, où on a 14 ateliers hebdomadaires avec 240 inscrits, les rencontres du jeune théâtre européen, qui marchent très très fort, les projets de développement culturel, les créations, etc., Il nous paraît impensable d'arrêter notre activité. Donc on souhaite, par le biais de cette pétition, ouvrir un débat public avec la ville de Grenoble pour voir un petit peu quelle est la place du CRIARC dans Grenoble et quelle est la solution elle propose au cas où le projet du CRIARC ne serait pas retenu dans le cadre de cet appel à projets. D'accord. Donc vous parliez justement de débat public. Il devrait donc y en avoir un premier. C'est ça. On a proposé le jeudi 27 juin à 18h30 au Petit Théâtre d'inviter tous les gens avec lesquels on travaille tout au long de l'année, d'inviter la presse et d'inviter les élus de la commission culture de Grenoble à venir discuter avec nous pour voir un petit peu quel avenir pour le CRIARC. Et d'une manière plus large, j'aurais envie de dire quelle politique culturelle pour Grenoble. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on décide de faire d'un lieu comme celui-ci qui est en plein centre-ville, qui est hyper accessible. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut y faire pour que ça reste un lieu convivial dans lequel des gens viennent régulièrement à la fois expérimenter la pratique artistique, mais aussi voir des spectacles. D'accord. Est-ce que vous avez une réponse déjà de la part des élus par rapport à cette invitation que vous leur faites ? Ben, pour le moment, nous n'avons pas énormément de réponses, non. En général, les réponses négatives arrivent plus vite que les réponses positives, mais on a bon espoir d'avoir quand même quelques personnes présentes à cette date. D'accord, sachant, juste pour précision, que nous sommes le mercredi 19 juin. C'est ça, tout à fait. Donc, il ne reste plus qu'une semaine pour les élus pour... Alors, à l'heure des charges, c'est vrai qu'on a décidé d'enamuser cette réunion publique avant les grandes vacances, de manière à ce que les gens soient sensibilisés, puisque nous devons déposer les projets. La date limite pour déposer les projets, c'est août 2013, c'est-à-dire dans deux mois. Donc, on voulait déjà attirer l'attention avant les grandes vacances, et c'est vrai que ça arrive à une période dans laquelle il y a énormément de choses qui se déroulent, et donc les élus sont pris à droite et à gauche. Donc, c'est normal que ça soit difficile pour eux de se libérer, mais je pense qu'on aura besoin. D'accord. Alors, ok, donc, sport d'avoir quand même des personnes officielles pour déjà débattre dans un premier débat, en tout cas. On peut peut-être rappeler, justement, parce qu'il y a des gens qui viennent au CREARC, comme c'est mon cas, mais qui ne connaissent pas forcément un peu les grands chiffres du CREARC, vu que c'est quand même... En tout cas, on voit que c'est une association très active, mais pour, comme ça, brièvement rappeler l'activité du CREARC... Alors, le CREARC, actuellement, c'est 4 salariés à temps plein, une trentaine de bénévoles sur l'année, une dizaine d'intermittents qu'on embauche selon les projets. C'est à peu près 400 adhérents dans toute l'Union européenne, comme je disais tout à l'heure, 14 ateliers théâtre par semaine, 240 participants à ces ateliers. C'est la structure qui organise les rencontres du Genre Théâtre européen depuis 25 ans. Rencontres durant lesquelles on accueille chaque année environ entre 200 et 250 jeunes qui viennent d'une quinzaine de pays différents. Tous ces jeunes vivent à Grenoble pendant 10 jours, ils présentent des spectacles, ils font manger, ils prennent le tram, ils circulent dans les commerces, etc. Donc économiquement, ça fait vivre aussi la ville. Voilà, ce sont des projets de développement culturel avec des cibles assez particulières, puisqu'on a travaillé avec des enfants malentendants, on travaille avec des personnes handicapées, on a travaillé avec des enfants placés en foyer, on a mené des projets théâtre avec différents types de publics, puisqu'on va aussi bien dans la formation professionnelle. Par exemple, on travaille beaucoup avec l'école de cadres infirmiers, pour lesquelles on propose des stages de théâtre, jusqu'à les ateliers théâtre qu'on fait, qui sont pour tout public. Il est vrai que quand on entend déjà tout ça, et j'imagine que vous oubliez même aussi encore d'autres, j'allais dire, détails, ça fait quand même beaucoup d'activités, effectivement. Ça fait énormément d'activités, et en plus, je dirais que ce qui est très intéressant et qui fait la particularité du CREARC, et la raison pour laquelle je travaille maintenant, moi, depuis 13 ans quasiment, c'est qu'il y a vraiment une double polarité, en fait, entre la culture, le théâtre, et une action sociale et citoyenne, qui est extrêmement forte. Par exemple, les rencontres du jeune théâtre européen, ce n'est pas qu'un simple festival de théâtre. C'est un véritable microcosme, une reproduction de l'Union européenne, mais l'Union européenne vraiment de la jeunesse des gens, et non pas une Union européenne simplement économique et financière. Donc c'est un peu tout ce qui conduit le travail qu'on mène, c'est vraiment cette double polarité, à la fois une exigence au niveau de la qualité artistique, et en même temps un engagement citoyen au niveau des idées sur lesquelles on travaille. Oui, oui, oui. C'est vrai que ce n'est pas tellement à la mode aujourd'hui. Quand on dit Union européenne, c'est vrai qu'on pense à l'économie, tout de suite. Surtout en ce moment, ce que veut dire, l'Union européenne a une image qui est terrible, quand on voit ce qui se passe en Grèce, en Espagne. Et justement, les rencontres, c'est une parenthèse inattendue dans ce contexte. C'est vraiment un moment où on prend le temps de découvrir l'autre, de s'approprier sa culture, de discuter, d'échanger, et de se rendre compte qu'en fin de compte, on n'est pas si différents les uns des autres, et qu'on a tout intérêt à céder plutôt qu'à se tirer dans les pattes pour savoir quel pays va le mieux s'en sortir au niveau des chiffres. Oui. Je me souviens d'ailleurs, en parlant de ça, que c'est même plus que de l'Union européenne, puisque je me souviens avoir vu un spectacle il y a un ou deux ans, au 145, au 145, d'une troupe qui venait d'Algérie. Tout à fait. Donc, c'est même... Enfin, c'était aussi un prétexte pour inviter même... En fait, pour nous, on considère que l'Union européenne, elle ne peut pas se construire en excluant les autres. On est obligé... Toute l'histoire de l'Union européenne, par exemple, la France et l'Algérie, je veux dire, c'est une histoire commune qui est extrêmement importante. Donc, la France ne peut pas s'insérer dans la construction de l'Union européenne sans travailler en même temps avec l'Algérie, avec laquelle elle a un lien. Et c'est le cas pour la Russie, par exemple, qui a une influence extrêmement forte en Europe de l'Est, ou le Canada et le Québec, particulièrement, puisque la France a quand même des liens très forts avec ce pays. Donc, à chaque fois, dans les rencontres du jeune théâtre européen, on a toujours essayé d'ouvrir à d'autres pays. Cette année, d'ailleurs, on a un groupe qui vient d'Inde. D'accord. C'est la première fois, non ? C'est la première fois, oui. On a un groupe de New Delhi qui vient me présenter un spectacle aux rencontres. D'accord. Qui jouera en Indien ? Alors, ils vont jouer à moitié en Indien et à moitié en Français parce que ce sont des élèves qui apprennent le français, des étudiants qui apprennent le français. D'accord. Ok. Très bien. Et rappelez-nous les dates du festival ? Alors, cette année, les rencontres du jeune théâtre européen, c'est du 5 au 14 juillet. Et nous avons placé cette édition sous le signe des Lumières en Europe. C'est-à-dire le mouvement philosophique des Lumières. D'accord. C'est bien. Ça convient tout à fait avec la mission humaniste que se donne le CREARC depuis déjà un certain nombre d'années. Très bien. Merci beaucoup Romano Garnier. Et puis, espérons que la réunion du 27 juin prochain se déroule en votre faveur. Oui, bien sûr. On a bon espoir. Je pense qu'on travaille bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Très bien. Merci Romano Garnier. Merci.